bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe team yonko pour la 11e ronde de la dofus world cup dans le cadre de la saison 7 des crossmost tournaments arena la draft m'a amené à jouer steamer feka oujinak contre pandawas ram et nutrof j'ai choisi de jouer le steamer multi à dominante feu le feka terre retrait pa et l'oujinak air je vous commande ce match en différé bon draft assez atypique de la part de l'adversaire qui me laisse un steamer feka j'avoue que j'ai pas l'habitude de pouvoir jouer des compos aussi forte et en face du coup on a un panda innu sram ce qui est assez étonnant aussi alors ce qui m'inquiète un petit peu d'un genre de compos ce serait éventuellement un gros réseau avec une approche un petit peu one shot on va dire si par un sram qui pose son réseau les nu qui peut décadence le sram le full boost et le panda qui peut venir me mettre dedans avec peut-être une boîte à outils une vue le nez une décadence un truc comme ça enfin l'accélération pardon donc voilà c'est un peu ce qui me fait peur et là je regarde les modes ça n'a pas trop l'air d'être un mode hyper agressif non plus donc je me dis bon apparemment ça a l'air d'aller à peu près donc je pars plutôt confiant dans ce match je dois dire là j'ai vraiment l'impression que j'ai un gros gros avantage de composition il va juste falloir jouer sérieux a priori ça va aller tout seul bon après ça c'est la théorie après dans les faits on a des surprises donc le panda qui arrive qui s'expose ce qui veut dire que mon ogi va pouvoir directement briller dessus là avec le fécat je me dis bon qu'est ce que je fais est ce que je clean le wasta est ce que je pars sur autre chose je me dis bon bah vas-y go on défonce le wasta j'aurais bien eu envie de faire un tour un peu plus un peu plus sympa que de me full taper le wasta mais d'un autre côté ça permet de le nettoyer ça veut dire qu'après le sort il est en cd il m'embêtera pas à un moment plus important et comme là pour l'instant il n'y a pas d'érosion qui a été posée sur le panda j'ai pas spécialement d'intérêt à lui foncer dessus et je peux garder mes protections pour les mettre un poil plus tard il n'y a pas spécialement d'urgence non plus vu qu'on est encore dans les jours de prix tech et compagnie donc là je vois le sram qui pose ses pièges je me dis ok ça commence à préparer un réseau et puis je vois qu'ils poussent les nus donc en fait c'est pas un réseau il veut juste me rush mais j'ai l'impression que si il me rush il va juste tomber contre un mur parce que moi j'ai quand même du steam fake au j une bonne chance qu'on me rush ça il va falloir éroder et là le sram qui fait un t1 pas très impressionnant je dois dire alors moi j'arrive avec mon uji logique en crocobure j'ai pas trop l'habitude de jouer ça et c'est vrai que le croc que la crocobure fait prendre un ébène mêlé et c'est quand même sacrément intéressant j'avais j'avais pas beaucoup joué de crocobure sur originac depuis le rework je me dis allez on va quand même essayer un petit peu de de se faire plaisir ce que c'est un peu jouissif un des modes crocobure ébène on envoie tellement de lignes de dégâts tellement rapidement là je me dis bon bah let's go je peux venir placer mon érosion mon étape 3 poser mon ébène sur le panda c'est juste parti et voilà le mode crocobure qui est un peu dangereux à jouer parce qu'on se met beaucoup de dégâts on est assez fragile mais comme c'est un nojinax une classe qui tente bien et que j'ai deux grosses classes de support soutien protection steamer fk à côté qui peuvent le soigner le protéger je me dis bon là c'est une draft ça donne trop envie de jouer crocobure d'un autre côté c'est peut-être un peu du hint parce que dans le cas de figure d'un réseau de sram la crocobure qui met des malus de résistance c'est peut-être ce qui peut faire la différence entre un nojinax qui survit un nojinax qui se bonne shot mais bon là j'ai à ce stade du tournoi je suis pas spécialement bien classé il m'est arrivé deux trois trucs bizarres sur des matches avant je me dis bon allez je me fais plaisir je suis pas forcément dans l'optique de full win si j'avais voulu secure la win je pense que j'aurais joué vraiment un nojinax blindé sans crocobure mais voilà ça me permet de mettre beaucoup de pression les nues qui fait un tour un peu bizarre il tape mon chien sans le tuer il met une axelle sur le panda mais je veux pas trop ce que le panda va faire de plus là parce qu'il n'y a pas de réseau derrière a priori du coup je me dis j'ai vraiment le j'ai vraiment le temps pour moi là donc j'ai choisi de jouer batiscaf plutôt que foreuse j'aurais pu jouer foreuse mais j'estime que j'ai pas un besoin d'érosion astronomique non plus et juste en en protégeant mes alliés en gagnant des pa je pense que c'est tout aussi bien la foreuse qui se prend un piège de dérive ce qu'il a sort de la ligne il était bien aligné avec un panda tonneau et du là c'est un peu dommage du coup c'est logique il va se faire tabasser bon gg à eux je me suis fait brain le petit ébène qui passe à 220 sur le panda qui vient porter son ennue pour le virer je ne comprends pas trop ce qu'il fait parce que les nuits il avait rush avant il s'est claqué des pa pour me rush et là ils se réutilisent des pa pour me des rushs c'est un peu bizarre logique il se fait des buffs mais il n'avait pas vraiment de boeufs il avait juste le coup de batiscaf quoi alors fut un temps c'était non débuffable j'ai un doute sur la méta actuelle est ce que c'est encore non débuffable ou est-ce que ça se débuffe bon du coup je comprends mieux pourquoi il est reparti dans l'autre sens c'est parce que là il y avait le panda sous axel effectivement qui mise au logis donc là je me dis ok faut faire attention parce que je peux me faire créer un petit peu un petit peu go in me faire éroder par le sera mais ça peut ça peut assez vite mal tourner quand même heureusement j'ai la po de venir chercher le renfort et là je me dis attendez j'ai 10 pa mon focus c'est le panda il est en ligne avec moi on vient prendre la petite attraction naturelle ébène distance et aveuglement tétanie et on pose l'ébène neutre donc bon petit coup de pression sur le panda là j'ai un tour pixel sur le sur le fk à noter que j'ai préféré mettre le rempart sur mon steamer parce que a priori le lujina qui a l'air de se faire débuff par le le panda et compagnie mais là du coup je me fais héros je suis en jah en fait un sur logis mais j'y suis pas à la moitié en crocobur jah là mon idée c'est vraiment de me faire plaisir de taper comme un fou et de mettre beaucoup de pression donc bon là les fonds vraiment me font quand même bien bien mal un fort connaître là je me les prends presque 500 avec l'érosion qui est posée j'ai pas l'impression que panda est un mode trop agressif après les nuits il est feu donc ça peut quand même taper assez vite mais je suis assez serein je me dis bon j'ai déjà quand même posé l'érosion sur le panda bar il a double ébène moi j'ai quand même beaucoup 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 d'outils pour me sécuriser si je prends trop de dégâts je me dis allez c'est parti là je me pose la question est ce que je me transforme je me transforme pas je me dis allez on va pas se transformer tout de suite je vais chercher le petit tour avec les carcasses et compagnie je me barre un petit peu ça me fait claquer à crocobur et émeraude sur les nus j'aurais pu rester au calme du panda pour lui mettre un peu plus de dégâts mais je voulais un peu reculé aussi du sram l'obliger à utiliser quelques pelas de placement éventuellement et là je vois les nus qui commencent à partir en mode sécurisation du panda donc à priori il me tape pas les nuits il me met pas de dégâts sur l'érosion donc encore une fois ça me surprend un petit peu parce que bah il veut mettre une malle pour soigner son panda mais il est déjà bien érodé donc ça va pas me poser trop de soucis je me prends quand même une désinvoque 450 ça va ça stank et la musette la musette je vois qu'elle a pas trop d'endroits où courir a priori le chien va pouvoir s'occuper d'elle assez facilement donc là je suis encore relativement serein on va dire et j'avais mis un malus de soins sur le panda donc il prend moins de moins de régène là je me dis je vais switcher en foreuse ça ira très bien et petite déconvenue je vois que selpatre et embuscade sont à un peu trop par rapport à ce que j'ai comme mobilité donc petite déception ici je vois aussi que là j'aurais eu un très très beau foudrement de grunob que j'aurais pu mettre sur le panda ça aurait fait panda mal animé et nu et musette peut-être en tuant la musette d'ailleurs bon je viens taper je viens chercher des petites soupapes avec pas mal de portée là c'est un peu un tour à vide sur les nu sur le steam pardon j'aurais peut-être dû m'arranger pour venir chercher un peu plus de proximité mais bon rien de ça n'est grave dramatique on a la double ébène du coup air et neutre à moins 511 sur le panda le point là qui a 3 300 pd max qui repousse mon fait qu'à qui me stabi bon il a 5 il a 8 pa ok il vient chercher l'addiction et la bistouille en zone qui vient tuer mon chien c'est un petit peu embêtant mais c'est gérable quand même je me dis ok c'est le moment de lâcher un petit bastion quand même faut faire attention à l'érosion qu'on prend là le sram joue dans la foulée donc il n'y aura pas de déveuf possible à priori ça me fait un tour sans du tout être embêté par le sram je viens quand même chercher un petit aveuglement parce que j'ai peur qu'ils proc okre et vulbis et que ça le permet de mettre un peu trop de pression et là nous j'ai un petit tour assez tranquille sur le fait car effectivement j'ai pas grand chose de passionnant à faire je vais mettre des petits dégâts tranquillou à noter que j'aurais peut-être pu taper plutôt sur la malle je crois que c'est vraiment un peu plus de dégâts et j'aurais pu arranger pour clair la musette aussi j'ai hésité à poser les gides mais je suis pas spécialement en danger immédiat a priori le gynac va pouvoir nettoyer la musette sans trop de soucis je vois que ça vient poser le double l'épidémie et je me refais encore hérologie donc là ça commence à faire un peu plus flipper je me dis bon là je suis héros au taquet j'ai deux fourvoiement une marque mortuaire d'un autre côté maintenant si je fais un peu un cycle entre les différents outils défensifs du fécat du steamer ça va peut-être me débuffe en face et donc me débuffe l'érosion au passage moi je viens chercher ici le kill musette j'en profite pour me booster mes carcasses au passage je repasse sur le panda je remets un petit coup d'héros je lui pose mon ébène j'aurais pu faire un tour un peu meilleur je pense que j'avais pas forcément besoin en fait de switcher la proie sur la musette au final j'ai pas utilisé mes quatre carcasses dans mon tour il y avait peut-être moyen de remettre deux charognes et de faire ça un peu mieux parce que là j'ai un doute est ce que le panda il est fou l'héros je sais plus il apprend une charognes autour d'avant ou pas j'ai un petit doute là dessus et les nues qui vient me poser son ébène donc là ça commence à faire beaucoup de dégâts sur logis je suis très très érodé et le panda il est quand même battant qui naturellement c'est un panda il ya l'état sous il ya les bistouilles qui lui font de la régen en zone je me dis bon faut faire gaffe quand même là je vois mon logis qui à 2700 pv pas tellement plus haut en termes de pv max j'aurais bien aimé remettre un petit coup de secourisme à logis avant de passer en foreuse mais voilà la ligne de vue est pas évident à choper sans se bouffer dpa et je me dis bon soit j'y vais à fond sur le panda soit j'ai commencé à entamer le sram aussi parce que le sram c'est quand même le perso j'ai envie de supprimer le plus vite possible c'est les rôdeurs et je me dis bon j'ai une belle embuscade facile là je la prends bon là la petite arpeau là qui sert pas à grand chose encore une fois des beaux ébens qui passe sur le panda on a 522 2400 pv max mais voilà logique est beaucoup érodé faut faire attention ça peut aller vite et là je vois le panda qui se fait une belle zone avec tous mes persos je connais pas trop les nouveaux sort du panda de placement et ça donne envie ça a l'air quand même vraiment très très pratique à jouer très flexible et là je me vois la bistouille quatre entités il repasse full pv quasiment on se croirait en pvm en pl 42 ou autre là c'est assez amusant pas amusant je m'en amuse maintenant pendant le match ça m'amuser moyennement je vous avouerai de voir mon focus se régène aussi fort aussi vite je me bon c'est peut-être le moment de poser une égide j'essaie de pas la mettre en ligne de vue de ma arponeuse qui est pas très bien placé et je me dis en vrai quand je quand je vois ce que se prend le panda là en plus là il s'est mis invulnérable en mêlée je décide de suite sur le sram hop là j'ai le petit tour parfait je lui pose mon ébène je casse l'ivoire à la flamiche et là le bas le sram en fait juste avec une embuscade un petit tour de fécas il passe à 2200 pv là je me dis ok ça peut aller très très vite logis et il suffit que je lui mette un full tour et ça peut ça peut se faire tuer et hyper rapidement comme là on a un beau fond vraiment j'avoue que le combo panda sera mais pas dégueu en fait dans avec cette initiative là parce que le panda il fait une zone en croix autour de lui et le sram r peut venir choper le fourvoiement qui est qui prend la zone parfaitement quoi là j'essaie un peu de compter les cases du sram dit peut être là 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 voilà il est sur cette parité de cases sur des cases noires je vais essayer de le choper là si je le trouve je lui mets en full tour et je peux éventuellement essayer de le tuer je viens chercher la petite affection avec le steam pour passer le panda qui était devant moi j'aurais aussi pu y aller éventuellement avec un pistache ou autre le pistache aurait en plus éventuellement de chez quelques cases mais ça m'aurait fait beaucoup plus dpm et là je trouve le sram on pose la question qu'est ce que je fais comme comme sort pour bien optimiser mon dps les carcasses sont bien chargés malheureusement il n'est pas dans l'état proie hop là je viens à son caractère normalement la crocobur passe sur son ivoire donc c'est le cycle et là le sram qui s'est trouvé à 793 pv ceux qui suivent un petit peu mes aventures pvp savent à quel point j'ai du mal avec les sram sram brume c'est un truc qui me trigger très très fort là heureusement on est dans une configuration où il ya quelques cases de la brume déjà qu'ils sont complètement mangés par le décor donc ça élimine le nombre de cas à check et puis c'est assez facile on va dire de trouver le sram dans ces conditions il n'y a pas trop d'entités ou truc comme ça pas trop de déplacement non plus sont occasionnés il ya un petit coup de possédé qui part sur le sram bon après mon focus de base c'était le panda quand même donc je peux assez switcher rapidement de l'un à l'autre avec le steam je pense que je fais parce que je sais très bien qu'il ya un panda devant moi donc un petit moment d'inattention là sur le match sachant que je me suis fait qu'au repas j'ai pas spécialement noté mais j'ai un tour un peu random je vais quand même chercher l'héros et au moins la foireuse elle peut taper et le malus de dommage sur le sram tour un petit peu foireux sur le sur le steamer le panda qui se prend encore l'ébène air a priori là je me dis ok c'est le moment faut être attentif parce que là j'ai potentiellement acquis le sram qui peut sortir le panda en principe il a claqué sa stabilisation il ya pas très longtemps donc je pense pas qu'il l'a déjà récupéré et manifestement il n'a pas beaucoup de sort de soins il accueille la consolation voilà c'est du 100% de pv max mais le sram est très érodé et un petit car sam en fin de tour donc là je me dis bon ok ça doit être le panda qui porte peut-être le sram ou un truc dans le genre là je check les pseudos et je vois que a priori le sram n'était pas porté il a essayé de me brain apporter quelqu'un d'autre a priori je me dis ok si je me suis pas planté le sram est devant moi et ça passe la tétanie et effectivement sur le petit sram donc je viens chercher le kill le rempart et et on est tout bon voilà pour ce petit match écoutez voilà pas passionnant j'avais vraiment une draft à mon avantage on va dire mais ça fait du bien de faire des petits matchs à la cool comme ça après certaines déconvenues que j'avais pu avoir plus tôt dans le tournoi côté j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de trouver vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez aussi mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt